abonnez-vous sur notre chaîne youtube kadhafi mboudi pour ne rien manquer non c'est le 28 novembre 2024 l'ouverture du procès rdc rwanda le 12 février 2025 soit dans deux mois il faut distinguer ce procès de celui qui a été ouvert le 26 septembre 2024 devant la cour des justices délais assez juridiction de la communauté des états d'afrique de l'est le procès dont je vous entretiens ce jour s'ouvrira devant la cour de droit de l'homme et de peuple qui est une juridiction de l'union africaine ce procès fait partie des initiatives judiciaires internationales concrètes conçu diligenté par son excellence monsieur le président de la république félix antoine tchisekedi tchilombo est actuellement exécuté et suivi par son excellence madame la première ministre chef du gouvernement judith toulouka souminois contre le rwanda et paul kagame devant des instances internationales notamment la cour pénale internationale mesdames et messieurs depuis des décennies d'agression de notre pays le pillage de nos minéraux les viols de nos enfants et nos femmes et les massacres de nos populations jamais le rwanda et paul kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant il ne s'agit pas des critiques à distance auxquelles nous étions habitués jadis aujourd'hui il y a trois procès en cours contre paul kagame et le rwanda grâce à l'action la conception de son excellence monsieur le président de la république félix antoine tchisekedi tchilombo à la cour des justices de l'eac à la cour africaine des droits de l'homme et de peuple et maintenant à la cour pénale internationale plutôt à la cour africaine des droits de l'homme et des peuples je me demande maintenant que les procès sont ouverts et que les juges sont en train de travailler sur l'agression de notre pays par le rwanda des exactions commises sur notre territoire par le rwanda et paul kagame je me demande si ce procès ne se clôture pas avant 2028 qu'est ce qui va se passer jamais ça n'était arrivé avant jamais paul kagame et le rwanda n'avait été poursuivi de manière aussi réelle que cela s'est fait aujourd'hui le chef de l'état félix antoine tchisekedi tchilombo a conçu le front judiciaire international il a diligenté des procédures et maintenant des procès sont ouverts je voudrais vous dire que les temps de la justice n'est pas toujours le temps politique mais ce qui se fait aujourd'hui si nous ne terminons pas si les temps de la justice ne coïncide pas avec les temps politiques en 2028 je me demande si paul kagame ne va pas nous échapper mais en tout cas l'objet de la communication de ce jour était de vous dire que au niveau de l'union africaine la procédure s'ouvre devant la juridiction dénommée cour africaine des droits de l'homme et des peuples nous avons reçu la communication ou l'extrait des rôles l'audience va débuter les 12 février 2025 pour les surplus je voudrais profiter de cette occasion pour donner le bilan du ministère de la justice depuis l'arrivée du gouvernement souménois dans le secteur du contentieux international lorsque le gouvernement a été investi nous avons pris l'engagement de suivre tous les dossiers qui étaient en cours dans le secteur du contentieux international c'est à dire d'état à état et de l'autre côté nous avons pris l'engagement de lutter pour que l'état congolais ne soit plus condamné à payer des sommes exagérées comme c'était le cas avant à la suite des procédures biaisées nous sommes à la fin de l'année c'est à dire que du travail que nous avons abattu sur instruction de son excellence madame la première ministre chef du gouvernement judith toulouka souménois et la collaboration avec son excellence messieurs le ministre d'état ministre de la justice et garde de saut constant moutamba tungunga nous avons réussi à faire avancer toutes les procédures qui existaient déjà au point où vous les constatez c'est chaque mois qu'un procès s'ouvre contre le rwanda et paul kagame et de l'autre côté nous avons réussi à bloquer les procédures qui arrivait avant à faire condamner l'état congolais à payer des sommes il n'y en a pas jusqu'ici un seul pas est pas un seul procès qui a abouti à l'encontre des intérêts de la rdc aucune procédure aucune condamnation depuis maintenant six mois je voudrais insister et le dire de manière vraiment claire que nous ne sommes que des exécutants et nous avons trouvé ce que le président de la république avait conçu lui-même et qu'il avait déjà lancé et nous nous suivons pour que les tout se passe pour les meilleurs et qu'ils puissent avoir raison de nous avoir nommé dans ce ministère et d'avoir nommé la première ministre judith souménois à la tête du gouvernement et voilà les résultats que nous avons aujourd'hui je vous remercie merci abonnez-vous sur notre chaîne youtube kadhafi mboudi pour ne rien manquer alors s'agissant du rapport mapping nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer à maintes reprises que la compétence de la cpi commence à partir des 2002 or les rapports mapping comme concerne une période qui va en dessin de 2002 donc cela appelle la leste la création d'un tribunal pénal spécial pour la rdc et nous sommes en train d'y travailler la deuxième question concerné le la la temporalité alors justement je l'ai dit dans mon propos que les temps de la justice n'est pas ici de pas toujours avec les temps politiques le mérite du président félix antoine tchisegué de chilombo c'est d'avoir conçu une machine qu'on appelle aujourd'hui front judiciaire international avec une tasque force avec des experts avec des avocats qu'il a recruté mais aussi avec nous qui l'a nommé ici au ministère de la justice fort de tout cela nous sommes arrivés à quelque chose qui n'était jamais arrivé en rdc avant c'est à dire l'ouverture réelle de plusieurs procès contre polka gamme et le rwanda au niveau international alors la justice fonctionne selon les principes internationaux selon les besoins de l'instruction que les juges vont déterminer et cela peut prendre un an deux ans trois ans mais mon inquiétude c'est que et c'est là où je pose la question qu'adviendra-t-il maintenant qu'on tient le rwanda au coup maintenant contient qu'à gamme et au coup qu'adviendra-t-il si ce procès ne s'achève avant 2028 c'est une question qui reste ouverte je me la pose mais je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas juge je n'ai pas le contrôle de toutes les procédures mais en tant que rdc nous avons aujourd'hui réussi à faire ouvrir les procès l'idéal aurait été que celui qui a commencé c'est lui qui a atteint ces niveaux là lui-même en achève avec le rwanda et kagame c'est l'idéal la crainte c'est que si ça dépassait 2028 peut-être qu'on va rater les messieurs abonnez-vous sur notre chaîne youtube kadhafi mboudi pour ne rien manquer batata bamama bandeko naïe koebisabino ete cours africaine de droits de l'homme et des peuples à tindelibiso sango que na datia le 12 février 2025 procès et kofungwama contre rwanda kolandisama na reketo rdc akotisaki na lingi boeba mala muete procédure oyo e keseni na oyo e bandaki na moya septembre libo soya cour de justice de léasé oyo tozali kolobela lelo ezali n'an niveau ya cour africaine des droits de l'homme et des peuples ezali juridiction ya union africaine prosé oyo e keseni mo ko ya ba makanissi omo konzamboka felix antoine tchiseke di tchoulombo a konsevaki abongisaki pe abandaki deja kosa la den gazali kosa la tilelo ponan kotala ete rwanda na kagame basala condamné boeba ete banda mo kanabiso e banda kosa la agressé bilo konabiso piye banan abiso pebassin abiso violé peuple nabiso massacré depuis plus de vingt ans balamo kote ba prosé ya model oyo e sale maki ke rwanda na kagame basali reyalma porsuivi donk ezali ba menace ya moussika tendenge tozala ki to mesanakina ngokala oyo e sale ba prosénde e bandi reyalma ya ngoti na na mitouni vraiment tant ya politik natin justice et alaka denge mo koté le loyo kagame libo sabaji na kour de justice de léhacé na kour africaine de droits de lomé des peuples et puis na se paye oya zongeli ban enquête au soki tosili si soki ba audience oyo ba prosé oyo e sili avant deux mille vingt-huit tete nini eko salema tozali ko felicité président félix nenge a reisir kochaba prosé onyos en marche me question zali soki to komiti 2028 ba prosé oyo e sili tete nini eko salem ezali question oyo e kongolénio so e sengeli a mitouna na profiter na occasion pon akopé sabino bilan ya ministère ya justice na secteur ya contentieux international depuis arriver ya gouvernement souminou tango gouvernement ezala ki investi tozwa ki engagement ke kongo eko lissous kozala kondanete ya kofouta bambongwe belé belé à lukuta otobenga ka bafo votou tozwa kiper engagement ya ko sala makassi moussala oyo mo konzamboka asia bongisaki ba proséno sa bongisaki kontre rwanda voilà kolandisama naba instruction ya premier ministre nabiso mama judith toulouka souminou kolandisama na collaboration na son excellence messieurs le ministre d'état ministre de la justice et garde de so constant moutamba tungunga to bloqué pro se mo koté pendant six mois et condamné rbc na niveau international à côté de cela bad dossier on yonso ebongi samaka l'a déjà tout la moussia ngopé telemi to kenna kina et ase to kenna gina kour africaine des droits de l'homme et des peuples to kenna kina cpi naba juridiction au union soumis sa tout bas procès et fougou ami la cour africaine des droits de l'homme et des peuples et kobanda yamon des messages bati n'a lbiso et kobanda le 12 février 2025 la cour de justice de léacé et bandaghi le 26 septembre et puis na moua ya septembre kakao to octobre do tiko léka ne se pey a zongeli ban ket awa pe baloba ki ango klèrman o moutwa zali ofisiel to zali nani na mibe kwa se pey e zalakate vwala pa pourse nyonso e fougou ami nes siko na sulinye kolobake biloko oe nyonso e zalik konception ya mokonzia mboka biso to kota ki ponako sala moussala kolanda vision aye pe koko mana point ya kota lisa ke mokonzia mboka a zi raison de ga no maki mama judith toulouka soumina na tete ya gouvernement pe biso awa na ministère ya justice pe contentieux internationale le loka gamme a zali réellement poursuivi rwanda zali réellement poursuivi et aliba kritik ya bat diskouro tozale koko kalate et aliba procès réell zamba pambola kongo surtout prière nabissé zali et question nabissé zali soukito si lissima kambo 2028 et nini kosale sommet oe salé minan et ac na préparation na ngoto zalaki la rdc a prépare aux différentes réunions moi que vous pas moi qui vous parle n'aille au nazo l'oban abinois nazaraki n'a et ac nakenda qui réunion mais n'a niveau il ya posé aux présidents c'est assez et saleh maka la rotation donc ce n'est comme tourne à boussaint boli kozabouzi c'est bon monique tour visante aux annoncés pour de la maca moussous boutique et paix donc n'a sans soins netto kenaki sommet thémé bas réunion il ya préparation de zalaki mais nombre des participations n'a besoin d'un réunion ils ont empêché bis au teto funda rwanda la cour de justice de justice de léa c est opé qui sabie ce t'est pour rwanda je salama beona congou et zomona à sa copier richesse à zaliko viole banan abissot bassin abissot à saliko massacrer population abissot c'est dans ce sens que tata mokonzaïkolo abongi ça qui va procédure n'y a pas à tous les niveaux n'y a pas à tous les niveaux n'y a pas à tous les niveaux n'y a pas de justice ya et assez n'a cour africaine des droits de l'homme et des peuples et puis n'a ce pays ou y a zongia alors on tourne ma camba des mille vingt-tout n'y a mouna n'y a n'y a pas dix ans d'écho place au président félix a comme ici problème d'abissot na justice na rwanda tauti kala jamais koko mayan c'est-à-dire et a liba menace ya va discuter kemokonzazo salaba menace à discuter non et a liba posé réel oe fougou ami donc baju balobi toi yoki makamo rdc ton monib a preuve à côté si si koyo to sambi salikambo me tant ya justice et a moussoussou tant ya politique pésa moussoussou question on a mouna go répondre nan n'onté ponad a jujité bissos goko mitou na n'ango ni n'y eko sale maso ki to silici ba prosézol exapenda kato goko zakagame boye ni n'y eko lekasso ki to silici anwa 20 2028 t kongole n'yons sami tu na question wana mengana souligner que président félix plasso a komisibiso to koma ka yonan n'y eko don so ki makamo e koko sila namboula mboula mibale binomoko pokomona bai ko mais so ke kelly bandai 2028 est-ce que est-ce voilà n'a sukiwa merci excellence mais c'est le piste ministre de la justice abonnez-vous sur notre chaîne youtube kadhafi mboudi pour ne rien manquer